Récemment, Norda Lelandais, doublement condamnée pour meurtre, a fait parler de lui. Il est devenu le père d'un petit garçon. Son nom est surtout associé à la petite Maëlys, qui a trouvé la mort à l'âge de 8 ans dans des conditions sordides. Dans la nuit du 26 au 27 août 2017, Maëlys disparaît lors d'un mariage dans la ville de Pont-de-Beau-Voisin. Durant la fête, un ami du marié, qui n'est autre que Norda Lelandais, un maître chien, est aperçu en sa compagnie. La petite Maëlys demande à sa mère si elle peut aller voir les photos des chiens d'un monsieur sur son téléphone, qu'elle appelle alors mon copain. Une baby-sitter devait assurer les animations pour les enfants et les ados, puis les parents devaient prendre le relais. Vers 2h du matin, Maëlys est venue sur les genoux de sa mère pour lui proposer du dessert et l'embrasser. C'est la dernière fois qu'elle a vu sa fille, et c'est alors que la petite Maëlys a disparu. Sa photo est diffusée dans toute la France, elle est décrite comme une fillette à la peau mate, et dont les cheveux sont coiffés en tresses avec une fleur blanche. Des milliers de volontaires se retrouvent pour effectuer une battue. Elle reste introuvable durant des mois. Le 18 février, Norda Lelandais avoue avoir tué Maëlys. Après le mariage, il a emmené la petite dans sa voiture, puis il l'a tuée en la frappant alors qu'elle demandait à rentrer dans la salle des fêtes. Il a ensuite déposé son corps dans un premier temps à proximité de sa maison. Et Norda Lelandais est revenu au mariage avant de retourner chercher le corps afin de le mettre dans son coffre et de le déposer cette fois à la montagne. Il dit l'avoir tué involontairement et conduit les enquêteurs dans un coin reculé de Savoie, là où il avait mis ses eaux.